Les arnaques à l'image se multiplient sur les réseaux sociaux. Photos retouchées ou photos authentiques présentées dans un contexte différent pour leur faire dire autre chose, les manipulations sont très nombreuses. Il existe pourtant des moyens simples d'en débusquer une grande partie. Premier conseil, toujours chercher à authentifier l'origine d'une photo. C'est le travail des agences de photojournalisme qui vérifie toujours soigneusement toutes les photos qu'elles publient. Mais c'est plus difficile lorsqu'il s'agit de photos qu'on trouve sur les comptes de particuliers. Ce cliché d'un électeur de Floride qui, soi-disant, dénonçait une triche, a été partagé plus de 2000 fois pendant le scrutin du 8 novembre aux Etats-Unis. Pas de crédit, pas de légende, nous sommes sur Twitter. Et a priori, cet internaute, qui est tout de même suivi par 41 000 abonnés, ne nous est pas connu. S'agit-il d'une photo qu'il a prise devant son bureau de vote ? On peut le vérifier. Un clic droit sur la photo, on récupère l'adresse web de l'image. qu'on inscrit dans la barre de recherche de Google Images en recherche inversée. Ou mieux encore, sur le site de Tinai, très puissant. Résultat, la photo circule depuis 2008. C'est un faux manifeste. Autre exemple, une page Facebook raciste avait, en janvier 2016, défusé la photo prétendument d'un drapeau suisse brûlé par des musulmans de Suisse. Il s'agissait en fait du drapeau danois brûlé au Pakistan pendant l'affaire des caricatures. Faites expérience vous-même avec des photos de sujets sensibles, comme les migrants, la guerre en Syrie, en Ukraine. Des photos que vous trouvez ailleurs que sur des sites officiels ou sur des sites de presse. D'innombrables images sont ainsi recyclées, utilisées à des fins de propagande. Une photo peut donc être authentique, mais présentée de façon trompeuse, dans un cadre, une chronologie qui sont faux. Deuxième conseil, pour détecter des manipulations, toujours tenter de retrouver le cliché original. Un simple recadrage, par exemple, peut complètement changer le sens d'une photo. Celle-ci est un classique du genre, belliciste ou pacifiste, selon qu'on angle du côté droit ou du côté gauche du cliché. Il faut y penser quand on ne voit, par exemple, que des plans serrés pour une manifestation, comme ces réjouissances supposées à Alep Ouest, début décembre, côté gouvernemental, des images qui n'ont été relayées que sur des sites pro-régime. Il y a de grandes chances que la foule n'ait pas été si importante. Un cran au-dessus, les logiciels de retouches sont aussi utilisés pour modifier très substantiellement une photo, en enlevant des personnages ou en en rajoutant, comme ont souvent fait les soviétiques ou les chinois. Barack Obama n'a pas toujours été tout seul et mélancolique sur ce banc. On entre là dans la modification dure d'une image, une modification que Tinai, là aussi, peut détecter. Mais un œil aguerri aurait pu s'en rendre compte, à cause de la zone de flou sur la photo. Il faut toujours prêter attention aux ombres, les reflets, les contours, à tout ce qui est un peu plus difficile à corriger avec un logiciel. La hauteur du soleil, le temps qu'il fait, sont-ils plausibles ? On peut retrouver par exemple la météo par endroit et par date sur des sites comme Wolfram Alpha. Est-ce que je reconnais l'endroit ? L'attitude, la proportion des personnages sont-elles crédibles ? Troisième, dernier conseil, le meilleur, se poser des questions, toujours, ne pas croire ses yeux. Il existe par exemple des moyens de changer les photos sur les réseaux sociaux qui proviennent pourtant d'articles de journaux respectables. C'est le cas par exemple du cliché agressif qui accompagne sur une page Facebook l'article du Monde sur l'attentat d'Ankara contre le diplomate russe qui a été remplacé par une vieille photo d'Afghanistan de 2009, nous dit Tinai. Donc partout, toujours, la méfiance. Un dernier conseil, téléchargez le plugin qui s'appelle Who Stole My Pictures qui donne accès à plusieurs applications comme Tinai, dont des outils russes. Et ensuite, bonne balade sur les net. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada